Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, n'avez-vous jamais rêvé de faire comme au cinéma, d'ajouter des bandes noires à vos vidéos filmées depuis l'iPhone alors c'est possible, notamment avec Final Cut Pro, vous utilisez le filtre Letterboxx et puis vous avez donc votre image avec deux bandes noires, mais vous ne respectez pas l'aspiratio du cinéma, puisque vous êtes toujours en 16 neuvième, vous êtes en 16 neuvième écrasé avec une bande noire, donc avec une perte de pizza. Alors l'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'avec une petite lentille qui coûte moins de 150 euros on peut, alors c'est pas cher évidemment, il ne faut pas s'attendre à un résultat de ouf mais en tout cas, on peut avoir une petite similitude avec ce qu'on peut retrouver dans le cinéma Alors évidemment, vous avez entendu parler de 4 tiers, de 16 neuvième, c'est simplement l'aspiratio, 4 sur 3 donc 4 tiers et 16 sur 9 alors ça donne un effet un petit peu plus allongé le 16 neuvième, mais le cinémascope c'est pas du tout ça, c'est un format encore plus allongé puisqu'on est autour de 2,35, 2,40 et justement avec cette lentille 1,33, vous allez obtenir du 2,40, c'est-à-dire ratio de 1 pour 2,40, donc quelque chose de bien plus étiré qu'avec du 16 neuvième classique. Alors en plus de cette image panoramique, donc plus étendue, vous allez pouvoir retrouver un petit peu le grain du cinémascope en fait, et puis surtout les flares, vous savez, ce sont ces ces lumières bleues là, qu'on a vues alors au début de vidéo, sont ces lumières, ces effets, donc bon, que vous ne retrouvez pas en tout cas avec un aspect 16 neuvième. Alors ce qui est intéressant en tout cas avec cette lentille également de 1,33, c'est que si vous allez filmer en 4 tiers, vous allez pouvoir l'utiliser, mais vous allez récupérer du 16 neuvième, donc c'est une possibilité aussi, si vous ne voulez pas forcément avoir du format cinémascope, vous allez avoir du 4 tiers avec les avantages justement de cette lentille, donc de ce qu'on vient juste de parler, notamment avec ce grain que vous ne retrouvez pas dans le 16 neuvième. Alors dans ce pack, on va avoir donc cette petite pochette où on va pouvoir ranger donc la lentille, on a des caches lentilles, on a également un petit mousqueton pour l'accrocher, et puis surtout on va avoir une coque qui va permettre justement d'attacher la lentille, parce que sinon, si vous ne, enfin vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'utiliser la coque, puisque vous avez cette petite pince qui va vous permettre de mettre au mieux la lentille sur votre iPhone. Alors je vous conseille quand même d'utiliser cette coque plutôt que cette pince, c'est tout simple, vous n'avez qu'à visser, donc franchement il n'y a pas de difficulté, et puis surtout cette coque est de relativement bonne qualité, moi j'ai trouvé assez agréable au toucher, l'accès aux boutons est pas mal, alors les boutons volume plus, volume moins se trouvent très facilement, j'ai un petit peu plus de mal quand même avec le bouton principal, donc pour appuyer il faudra forcer un petit peu plus. Dans l'ensemble, la finition est parfaite, de toute façon c'est un constructeur californien, donc généralement avec les constructeurs américains, il n'y a pas de, c'est pas des coques à deux balles, c'est des coques bien finies, j'en ai déjà testé pas mal, tout est bien, le bloc optique est parfaitement protégé, donc bon, franchement allez-y, les yeux fermés. A l'intérieur, alors on a du microfibre et puis surtout, c'est compatible MaxEF, l'ensemble est relativement bien ajusté, votre iPhone ne nagera pas du tout et c'est pas très compliqué de retirer la coque si vous avez plusieurs et vous avez envie de changer assez régulièrement. Alors une fois que vous avez installé donc la lentille sur cette coque et qu'elle est bien fixée au bon endroit, donc il faut avoir justement le petit point, il y a une petite marque, il faut la mettre bien verticale, et bien il n'y a pas grand chose à faire, vous n'avez plus qu'à filmer. Alors il existe deux lentilles, celle que j'ai c'est la 1.33, je vous en parlais tout à l'heure, et il existe également une lentille 1.55. Alors concernant les différences, pour la lentille 1.33, je vais avoir un ratio, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de 2.40 pour 1, contre 2.75 si vous prenez la lentille 1.55. Et puis autre différence, ça concerne l'angle, alors avec la mienne, donc la 1.33, j'ai un angle de 113 degrés contre 120 degrés si vous prenez la lentille 1.55, mais elle est un petit peu plus chère quand même. Et puis l'autre avantage de ce type de lentille, c'est l'effet bokeh, alors en effet bokeh ovale, sans utiliser le mode cinématographique de l'iPhone, alors déjà tous les iPhones ne l'ont pas, mais en tout cas pour les iPhones compatibles, là vous allez pouvoir vous en passer, c'est quand même moins prononcé que le mode cinématographique, mais bon, vous arrivez à voir quelque chose de sympa, et puis donc les flares dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, on en voit juste ici. Et puis évidemment, cet effet panoramique, donc ce ratio de 40 pour 1, donc voilà, qui donne cet effet là, moi j'aime beaucoup. Alors si vous utilisez l'application appareil photo de l'iPhone, ça va fonctionner, néanmoins si vous ne faites aucun traitement derrière, vous allez avoir une image complètement attirée, donc il faudra forcément la transformer et donc la rabattre du bon ratio, donc ça c'est possible, sinon après vous pouvez le faire directement avec des applications comme Filmic Pro qui sont payantes malheureusement, donc moi je vous conseille de rester avec votre application appareil photo et puis après de refaire un traitement à côté manuellement, notamment avec Final Cut Pro. Alors que penser de cette lentille finalement, je vous le disais, ça ne coûte pas très cher 150 euros, il faut en avoir l'utilité puisque bon, vous n'allez pas avoir la même qualité qu'avec une lentille professionnelle, loin de là, ça vaut beaucoup plus cher, néanmoins je trouve qu'on peut avoir quand même des petits effets assez sympas, si vous voulez vous amuser un petit peu à faire un petit montage vidéo en rajoutant des bandes noires, justement avoir ces effets de flair, vous allez avoir quelque chose de pas mal pour un prix relativement correct. Si le produit vous intéresse, en tout cas moi je vous mets le lien dans la description, personnellement j'ai bien aimé, je vais l'utiliser sans doute pour faire pas mal de vidéos dans le futur, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.